Sois sceptique, mais après écouter. Sois sceptique de toutes ces choses-là. Teste. Observe. Après écouter. Puis ensuite, sers-toi de ton intelligence pour commencer à offrir la meilleure réponse adaptative. Pas selon ce que François a dit. Pas selon ce que le délailement a dit. Pas selon ce que David Lefrançois a dit. Non, selon ton expérience du vivant. Et on appelle ça la sagesse. La sagesse de l'expérience. Ça, c'est la vérité. Parce que moi, je ne dis pas la vérité. Moi, je fais de mon mieux pour essayer le moins possible de distorsionner. Mais moi aussi, je suis un être humain qui continue à marcher son chemin. Toi, si tu testes, puis tu testes encore, puis tu testes encore, puis tu observes la vie, puis tu retombes en amour avec la vie. Ça, c'est super important. Pas ta vie, pas sa vie. La vie. C'est la vie qui coule en moi présentement. Et notre job à nous, c'est d'enlever ce qui entrave la croissance, que la vie est pure, elle est complète. Il ne manque absolument rien. Alors, pour enlever ce qui entrave la croissance, il faut que je me guérisse. Et guérir quoi? Les illusions de mon esprit. C'est ça que je dois guérir. Les blessures, c'est des illusions. Les croyances, ce sont des illusions. Les perceptions, ce sont des illusions. C'est une rigidité de perception.